Musique Je suis peintre aéronautique et mon métier consiste à faire des retouches sur avion ou faire des retouches sur des pièces qui sont déposées à l'atelier. Et ça peut aller de la préparation à la peinture complète ou à la peinture de gros éléments sur avion à l'intérieur et à l'extérieur. On peut avoir des avions qui ont 6 ans comme des avions qui sont vraiment tout neufs. Et dans ces cas-là, la pièce arrive, elle est poncée, préparée et peinte. Il va y avoir un procédé complet sur une peinture de pièces, donc toute la partie ponçage qui va durer déjà beaucoup de temps. On peut avoir une vacation entière qui est de 6 heures à peu près, plus des primaires d'accroche et une peinture complète finition avec vernis ou non. Donc des fois sur une pièce on peut passer 3 jours. Avant je n'étais pas du tout peintre, j'ai fait mes études dans la biologie. Et puis après j'ai pu faire vraiment ce que je voulais. J'ai été embauchée par une boîte qui m'a formée avec un organisme de formation. Donc il y a un diplôme de peintre, c'est un CQPM. Il y a une partie théorie, une partie pratique. Et après on peut bosser directement dans une boîte et faire le métier. Après pour se former vraiment en tant que peintre, c'est à peu près 2 ans vraiment de pratique parce qu'il y a beaucoup de peintures à voir et de gestuels à adopter en fait. Pour exercer le métier de peintre, il faut être rigoureux, il faut avoir le sens du détail et il faut aussi pouvoir travailler en équipe, ça c'est important. Et après physiquement, il faut pouvoir réussir à porter des charges lourdes, porter des pièces lourdes, travailler avec un pistolet à bout de bras toute la journée. Donc c'est vrai qu'il faut être dynamique quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !